Wesh 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 les petits louliloutes nous sommes le lundi 12 juillet de l'année 2021 au programme ce soir les sociétés de travail de boîte intérimaire dont vous tous la jeunesse là de mon village essentiellement pas mal entre vous en tout cas vous passez par une boîte de travail temporaire pour trouver du bon est-ce que vous trouvez normal qu'une société de travail temporaire gagne le même salaire que vous en gérant juste vos planning vos fiches de salaire vos contrats et tout ça une boîte une société de travail temporaire elle est juste là pour vous vous scier la branche sur laquelle vous êtes assis en dessant tous ces gens là et ils sont juste là pour vous payer vos sièges j'ai table pour vous pour qu'on puisse vous dégager et quand on n'a plus besoin de vous ce qui n'est pas normal il y a une dame de ce village qui est une amie de ma mère qui s'appelait Jeanne qui a encore envie qui me disait à l'époque un jour le patron la camionnette viendra dire j'ai besoin de toi 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 et les autres vous rentrez à la maison figurez vous que cette dame elle a évoqué cette possibilité 20 ans avant que je la vive parce que c'était dans les années 2000 donc il y a 20 ans je travaillais pour une société de travail temporaire qui s'appelait interservice et j'ai vécu ça c'est-à-dire le matin je venais donc je faisais un boulot comme peintre en isolation un truc comme ça et je débarquais et et effectivement il y avait 10 15 personnes devant la porte et puis je me souviens un jour on est parti pour aller bosser et le mec il prend son téléphone il appelle sa femme il était bien les autres et il dit à sa femme écoute oui c'est bon on m'a pris aujourd'hui je pars travailler toute la semaine bisous un truc comme ça et tous les autres ils sont rentrés à la maison voilà alors la solution c'est de boycotter ces boîtes c'est une société de travail temporaire de les boycotter et ne pas bosser pour ces boîtes là plutôt alors et puis surtout de ne pas avoir de grands besoins là par exemple moi ça fait deux mois je n'ai pas de voiture je roule à vélo ça va très bien quand vous devenez addict à une voiture parce qu'une voiture vous ne pouvez plus vous en repassez et après c'est très dur c'est comme le tabac c'est comme la c'est comme une robe et tout ça c'est une addiction et moi j'ai pas du tout envie comme dit george carin d'être pris par le douille voilà et de devoir dépendre de quelque chose absolument justement dès que vous êtes dépendant de quelque chose dès que vous êtes en manque de quelque chose on devient nerveux on devient on devient à la limite agressif violent donc il faut arriver à s'en défaire par exemple le tabac c'est une sale addiction je suis addict au tabac ben voilà bon j'essaie de fumer moins de prendre des pâtes des machins comme ça parce qu'en plus ça coûte pas mal de pognon voilà donc autre chose la retraite les retraites la retraite est une pyramide une pyramide de ponzi voilà c'est à dire que la jeunesse ou la qui m'écoutez la retraite si vous avez moins de 30 ans il y a de fortes chances que vous ne la touchiez jamais donc là non seulement une boîte une société de travail intérim vous ponctionne la moitié de votre salaire puis de ce que vous même vous les petits loups et loups que vous devriez toucher vous devriez à la place de gagner 1000 euros ou 1100 euros par mois le smith européen de gagner de loups 200 ou 2300 donc il faut s'intéresser à françois ruffin françois ruffin qui défend justement tout ce genre de trucs et à etienne chouard etienne chouard que je salue qui explique donc qui veut mettre en place un système de tirage au sort de nos élus politiques qui sont corrompus jusqu'à la moelle pour la plupart de façon à pouvoir à ce que personne puisse se corrompre des hommes politiques si on tire au sort l'homme politique qui va voter des lois personne ne saura à qui donner les valises puisqu'il s'en tirerait au sort donc la solution c'est tiens chouard les ateliers constituants etc même si j'émets des doutes quant à la possibilité de réaliser cela puisque comme dit très exactement georges carlin ils ont ils ont des ils ont investi des millions de dollars dans les lobbying pour contrôler vos pensées pour contrôler comme le dit philippe de villiers dans le formidable bouquin qu'il a écrit le moment est venu de dire ce que je sais pour que vous votiez comme il dit georges carlin a des animés tablou chez toi white chez toi pour l'achat ce que l'on chercheur à vendre peu importe le parti politique que vous avez dix pépé comme tenu tout est l'accusé riche cox et ses gens pour les gens continuent à voter bêtement ce qu'on met et ce qu'on met en vous au niveau des des statistiques qu'on met en en tête de liste un coucou vous savez à qui l'a fait ah connaissez j'ai l'appris charbonzone mec qui s'est envoyé en l'air un coup un coucou vous explique allez bon matin allez je vais le faire richard bronson et les experts psychiens ah si des barques au tronc il se veut rire à mon dos ah bonjour à tirer pas sur l'ambulance voilà tu vas trop loin philippe socker à ta gueule philo oh